L'invité de la matinale, M. Mamadoumbo Diouf, membre du bureau politique du Parti Socialiste. M. Diouf, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, le plaisir est partagé et je vous remercie encore une fois pour cette invitation sur la radio Réunion FM. Merci à vous aussi pour la disponibilité. Alors, le Parti Socialiste s'est réuni samedi, vendredi dernier pour évaluer les élections locales. Alors, après évaluation, que retient l'EUPS ? Effectivement, je voudrais d'abord saluer l'ensemble des auditeurs de Réunion FM qui nous écoutent, mais faire aussi un clin d'œil à tous nos camarades, les militants du Parti Socialiste, certainement qui sont aussi à l'écoute. Bon, moi je dirais tout simplement qu'effectivement, le comité exécutif s'est réuni dernièrement pour voir à l'évaluation de ces élections territoriales. Et je pense que ce qui a été retenu, grosso modo, est que dans tous les cas, le Parti Socialiste s'en est assez bien tiré. Bon, parce qu'une seconde place en termes, donc en parlant de partis politiques, de formation politique, je pense que ce n'est pas une place, disons, ce n'est pas une position négligeable. Et que cela aussi est effectivement une réalité. Mais je dirais tout simplement qu'au-delà des statistiques, il est bon aussi de voir un peu la réalité du terrain. Cela pour dire tout simplement qu'effectivement, au sortir de ces élections, nous avons certes eu des réussites avec beaucoup de communes que nous avons vues, que nous, que le Parti Socialiste, donc contrôlés, donc qui sont restés aussi socialistes. Mais de notre côté aussi, il y en a qui éventuellement n'ont pas pu être gagnées, s'elles n'ont pas été tout simplement perdues. Il faut dire tout simplement que ces statistiques ne doivent pas cacher cette réalité-là. Et que cela prouve tout simplement qu'il reste encore du travail à faire de notre côté. Et que voilà, jusqu'à présent, ce que les militants attendent, c'est ce renouvellement de nos instances, donc qui devrait nous conduire quelque part à renouveler notre personnel politique, ne peut être que bénéfique pour le Parti. Je dirais tout simplement que pour un parti traditionnel, le parti le plus ancien, donc du landerno-politique national, je crois qu'il faut aussi, à un moment donné, savoir tirer les leçons, disons, d'un tel rendez-vous, donc ce rendez-vous électoral, pour dire tout simplement qu'il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais ce travail devra d'abord commencer par un réaménagement interne de nos instances, de nos responsabilités, et cela devrait passer au-delà de la finalisation de nos renouvellements de base, mais surtout de la convocation d'urgence d'un congrès extraordinaire qui devra décider de l'avenir de ce parti. Mais surtout, pouvoir en tout cas redorer le blason du Parti socialiste au sein de nos différentes bases, et encore redonner la fierté à ce militant socialiste, donc qui, depuis un certain temps, en fait, est en souffrance. En souffrance, pourquoi ? En souffrance, parce que tout simplement, ne parvient plus à voir les couleurs de son parti, ne parvient plus à reconnaître, je dirais même, ses responsables au sommet, parce que ne les voyant plus. Donc tout ça constitue un certain nombre de chantiers, et un certain nombre de défis aussi qu'il faudra relever, mais cela aussi passera forcément par un renouvellement générationnel au niveau de nos instances de base, et je pense que c'est la principale leçon qu'il faudra en tirer. Si nous regardons qu'en face, et particulièrement dans l'opposition, dans la plupart des communes, ce sont des jeunes maires qui ont été élus, ça n'a pas été forcément le cas au Parti Socialiste, malgré le fait que peut-être des jeunes et des moins jeunes, comme moi, ont eu peut-être l'audace... Nous en parlons, oui. ...ont eu l'audace donc d'aller aux élections, d'engrager un certain nombre de résultats, donc qu'ils soient bons, excellents, ou peut-être moins bons. L'essentiel est que c'était un défi qu'il fallait relever, on l'a relevé. Mais c'est un signal très fort aussi que nous lançons en direction, de la direction du Parti, pour leur dire que cette jeunesse qui a en face une autre jeunesse dans l'opposition, qui est en train donc de non seulement faire des résultats, mais surtout de fourmire ses armes pour les échéances à venir, cette jeunesse est aussi prête à en découdre. Et quoi qu'il en coûte, je pense que les cartes doivent être rebattues, et nous disons tout simplement que nous sommes prêts à aller donc vers la conquête, non seulement au-delà des communes, mais surtout de nos responsabilités, que ce soit au niveau de nos localités, mais aussi que ce soit au niveau de la direction de nos formations. Et à ce propos, vous parlez de congrès, vous êtes souvent taxé de pro-Serin Baïtiam, vous ne réfutez pas aussi cela. Alors, en insistant sur la tenue d'un congrès, n'êtes-vous pas en train de militer pour le départ d'Aminatam Bengdjaï, de la direction du PS ? Bon, il ne s'agit pas de militer pour quelqu'un ou pour l'autre. Il ne s'agirait pas non plus de militer pour le départ d'Aminatam Bengdjaï ou non. Il s'agit en réalité de poser la question de l'avenir du PS. Et dans ce débat-là, il ne peut exister que le principe. Ça ne peut être qu'un débat de principe, donc qui transcende les personnes, qui transcende, disons, les visages qu'on peut conférer à ses responsabilités. Alors, oui, une question. Excusez-moi de vous interrompre. À ce propos, parlant de sa gestion, pensez-vous que le PS est entre deux bonnes mains ou pas, avec Aminatam Bengdjaï ? Bon, je pense que c'est trop facile de mettre tout sur le dos d'Aminatam Bengdjaï. Aminatam Bengdjaï n'a jamais demandé à diriger le PS. Et je crois que c'est une concordance de faits qui a fait qu'elle s'est retrouvée, peut-être même, je dirais, malgré elle, à la tête de notre formation politique. Toujours est-il qu'elle en a une responsabilité, mais je dis toujours que c'est une responsabilité partagée. Mais autant Aminatam Bengdjaï, on attend beaucoup d'elle, au national, autant des autres responsables nous attendons aussi. Et surtout, les militants attendent de les voir, parce qu'il y a beaucoup de responsables qui ne sont plus vus au niveau de la base. Donc, on ne peut pas tout simplement dire que le départ d'Aminatam Bengdjaï, je ne pense pas qu'on ne peut pas mettre juste le focus sur un départ d'Aminatam Bengdjaï. Êtes-vous en train de dire que le parti ne vit plus ? Par contre, je pense qu'il est bon de dire que ce qui importe pour nous, c'est qu'on puisse nous acheminer le plus tôt possible vers un congrès. Extraordinaire, je dirais bien. Parce que c'est trop facile aussi de toujours dire qu'il nous faut terminer ces renouvellements. Les renouvellements, tant qu'il n'y a pas la volonté, non seulement d'Aminatam Bengdjaï, mais des responsables au niveau des coordonnations, au niveau des unions régionales, il n'y aura jamais de conclusion pour ces renouvellements. Par contre, je pense que les textes organisent bien, disons, la convocation d'un congrès extraordinaire. Si on ne parvient pas à, disons, terminer les renouvellements dans les 138 de coordination, il est possible, donc, sur une demande de 51 coordinations, donc, d'exiger à ce que le congrès extraordinaire puisse être tenu. Et je pense qu'actuellement, une bonne frange des militants du Parti Social, notamment la frange jeune, s'attèle à ce que ce congrès se tienne. Voilà, à ce que ce congrès extraordinaire puisse être tenu. Nous avançons, nous sommes rattrapés un peu par le temps, il y a d'autres questions. Par rapport à la participation toujours du PS au local, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez candidat et vous êtes parti sous le parrainage de la section PS de Djahao. Vous étiez candidat à Djahao-Sin. Voilà, vous n'avez pas gagné ces locales. Et maintenant, comment se porte l'alliance entre le PS et l'APR ? Parce que vous y êtes allé, contre un candidat de Benno Bokuyakar et aussi membre de l'alliance pour la République, en l'occurrence le député Pabirahim Touré. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions, quand même, sur l'entente entre le PS et Benno Bokuyakar, ou l'APR, après ces locales et tout ce qui s'est passé ? Non, moi, je pense qu'il n'est pas question... Plutôt la question de la suite, je ne sais pas si je vais dire la suite, ou en tout cas de l'avenir de la coalition Benno Bokuyakar, disons, dans ces différentes entités, ne se pose pas. Dans la mesure où, comme je l'avais dit à la veille des élections, ces locales répondaient, je dirais, à une réalité purement locale. Et à ce titre, les considérations nationales ne prévalaient pas. C'est vrai que moi, je suis parti aux élections à Djahaou, sous la bannière du Parti Socialiste. Et cela, après que le parti ait déposé une caution, donc, pour couvrir les listes PS, qui n'ont pas pu, en tout cas, s'entendre avec Benno Bokuyakar. Mais cela dit, on est toujours dans la majorité présidentielle, et que tout ce qui a été engrangé, ou en tout cas, les résultats que nous avons eus là-bas, donc globalement, je dirais plutôt, sont en comptabilisé dans le compte de la majorité. D'accord. Donc, mais pour autant, je pense que la leçon qu'il faudrait en tirer est que la coalition est une coalition hétéroclite, constituée de partis autonomes et indépendantes, et que dans l'avenir, ce caractère autonome des partis devra être pris en compte, parce que le fait de pouvoir imposer des candidats, peut-être qu'ils ne sont pas voulus par les populations, donne toujours des résultats comme ça. Et je pense que nous nous acheminons vers d'autres échéances aussi. Je crois qu'il est bon qu'on laisse, donc, une certaine marge, disons, de manœuvre à ses responsables à la base, pour pouvoir décider de qui peut les représenter, de qui peut les diriger. Donc, vous pensez que pour les législatives aussi, le même format doit être reconduit, c'est-à-dire que si le PS Djerraou décide d'avoir sa liste à elle, que cela puisse se faire, et que Beno Bokoyakar aussi impose un autre candidat à côté, si je le suis bien. Non, en fait, pour les législatives, c'est plutôt une élection nationale, donc cela va au-delà de la commune de Djerraou. Mais pour autant, je pense qu'il faudrait que, disons, ces investitures soient menées de main de maître, mais surtout avec toutes les concertations de mise. Sinon, on va toujours faire face encore à une multitude de listes, à des listes parallèles, qui, au-delà de la liste nationale, mais surtout au niveau des départements, il est tout à fait possible de pouvoir y aller avec d'autres listes sous forme de listes parallèles, pour espérer engranger le maximum de voix de la part des électeurs du département. Cela pour dire que nous devons tirer une leçon de ces locales, qu'en réalité, il faudrait que le dialogue soit installé pour ces investitures, et qu'on puisse permettre aux responsables à la base de dire leurs mots, et qu'en sortir de cela, qu'on puisse faire les meilleures investitures possibles. Sinon, le risque, c'est encore une fois des listes parallèles, c'est encore une fois, peut-être, disons, des conséquences, peut-être non désirées pour la coalition Benoît-Bocchia, car surtout que ce qui est l'élection locale n'est pas forcément l'élection législative, parce que l'impact est beaucoup plus, disons, grandiose, et je crois qu'il faudrait peut-être prêter attention, disons, à ces voix qui viennent de la base, et qui attendent, en fait, qu'on leur prête attention, mais surtout qu'on les prenne en compte. C'est clair. Alors, les attentes du PS sur le prochain gouvernement, c'est quoi, Mamadou Mboudjouf ? En avez-vous parlé lors de la rencontre de vendredi ? Bon, moi, je dirais que d'abord, je pense qu'il s'agira certainement d'un gouvernement de consolidation. Il est vrai qu'on est sorti de ces élections-là avec peut-être un résultat, quelque part, qui consacre un bilan assez reluisant du président Macky Sall, ça, il faut le dire. C'est là aussi, peut-être, cette aubaine qui nous est tombée du ciel avec la victoire de nos lions lors du dernier Cannes. Donc, je pense quand même que ce gouvernement devra d'abord être un gouvernement de consolidation du bilan. Pour autant, pour autant... Le PS exige plus de représentativité ou est assez satisfait avec les ministres socialistes dans le gouvernement déjà ? C'est ça que je veux dire. Il faut savoir aussi que le Parti socialiste attend toujours d'être, en tout cas, rémunéré d'une certaine façon, ou je dirais, entre guillemets, disons, de tous les sacrifices qui ont été consentis depuis 2012. Au passage, on a perdu, ou en tout cas, on a abandonné une élection, une candidature à la présidentielle, donc en faveur du président Macky Sall. Et toujours, on attend, on attend en termes de responsabilité, en termes d'une meilleure implication dans le gouvernement, que cela puisse être revu à la hausse, que cela, en termes de responsabilité, mais surtout en termes de présence dans le gouvernement, le PS attend vraiment à être davantage valorisé. On a attendu pendant, je ne sais pas combien, de remaniements ministériels. J'espère que ce remaniement ministériel ne sera pas bis répétit. et que quelque part, ce qui est advenu aussi toujours des résultats de cette élection territoriale devra être pris en compte, parce que quand on voit des grands responsables perdre des élections devant, à la limite, disons, une jeunesse qui en veut et qui en demande, je crois qu'il faudrait quelque part aussi prendre en compte cette jeunesse-là, qu'il faudrait quelque part aussi se dire que certainement la population attend autre chose que le plat qui lui est servi. Et que par rapport à ça aussi, je crois qu'il faudrait en tirer les leçons. Un mot sur la crise de l'éducation. Vous êtes un acteur de l'éducation, nous pouvons le dire, puisque vous conduisez le projet de modernisation des Dara. Voilà, c'est ça. Alors, avez-vous des pistes de solutions à proposer pour une sorte de crise vu que les négociations n'ont pas abouti à la France ? Je n'aurai pas cette prétention. Je crois que la crise, nous tous, nous la suivons. Et tout le monde souhaite, du fond du cœur, qu'une solution puisse être trouvée dans les plus brefs délais, parce que notre école est effectivement en souffrance. Mais on a foi qu'on est plus loin de la sortie de cette crise-là, dans la mesure où je crois que les négociations vont en bon train. D'un côté, comme de l'autre, des efforts sont en train d'être faits. Et que je pense qu'au final, tout le monde, il trouvera en tout cas son intérêt. Et que les solutions qui sont en train d'être construites, je pense qu'agréeront tous les acteurs, aussi bien du côté du gouvernement que du côté des syndicats et des enseignants qu'ils représentent. En tout cas, moi, mon souhait et surtout mon vœu le plus ardent est que cette crise puisse être dépassée dans le plus bref délai et que nos élèves retournent dans les classes. Je pense que c'est ça qui constitue en tout cas le souhait de tout Sénégalais. C'est cela qui conçut aussi l'objectif de tout responsable. Merci. Au niveau le plus supérieur comme en tout cas les responsabilités au niveau le plus inférieur. Merci Mamadoumbo Diouf, membre du bureau politique du Parti Socialiste. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.